C'est en début de cet après-midi de ce 13 septembre 2024 que la directrice des opérations de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, Clara Ana de Souza, a été reçue en audience par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur le programme financé par cette institution financière en vie d'atteigner les conséquences sociales et économiques des inondations. Originaire de la Mozambique, la directrice des opérations de la Banque mondiale, région Afrique de l'Ouest et du Centre, foule les sols tchadiens pour une seconde fois. Elle entend apporter le soutien de son institution au gouvernement tchadien, Ana Clara de Souza, aux sortures de l'audience. L'objectif de ma visite était vraiment de témoigner moi-même les conséquences des inondations au terrain, échanger avec le gouvernement sur les priorités et la meilleure façon comme la Banque mondiale, en coordination avec des partenaires comme le PAM et d'autres, peuvent accompagner le Tchad à répondre à cette crise énorme qu'a faite les populations tchadiennes. La Banque mondiale a un programme qui est vraiment complètement aligné aux priorités du gouvernement du Tchad. Donc avec ça, je pense qu'ensemble, avec le gouvernement et d'autres partenaires, nous sommes dans un très bon chemin pour commencer à avoir des résultats très forts en bénéfice des populations tchadiennes. Nous avons déjà un programme en place qui ouvre aussi N'Djamena, qui va aider à gérer le mouvement, le flux de l'eau pour éviter ou minimiser les impacts de l'innovation. Juste après l'audience accordée à l'économiste de la Banque mondiale, le chef du gouvernement a accordé une deuxième audience à la présidente de la Croix-Rouge britannique, Béatrice Boutsanacita. Comme l'institution financière mondiale, la Croix-Rouge britannique est aussi préoccupée par la situation des inondations au Tchad. Après avoir effectué une visite sur le terrain et constaté de viser la situation réelle que vivent les sinistrés, Béatrice Boutsanacita rassure le chef du gouvernement de sa volonté à conjuguer les efforts de son organisation avec la Croix-Rouge du Tchad pour soulager la souffrance des victimes. On est venu ici pour comprendre la situation sur le terrain. En détail, j'ai passé un peu de temps à Fashana et à Drey avec la Croix-Rouge du Tchad. Et on est là en fait ici pour soutenir la Croix-Rouge, pour répondre aux besoins humanitaires qui sont absolument horrifiques. On en a discuté avec le Premier ministre, pas seulement du support financier mais aussi technique. Récemment nommé à la tête de cette institution humanitaire, Béatrice Boutsanacita réaffirme ainsi son engagement à soutenir le gouvernement et c'est dans l'intérêt des populations tchadiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada